J'ai dit quelque chose, et tu vois, qu'est-ce que je te raconte, c'est fini, c'est si tu as l'air, c'est ça. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le neuvième épisode de Flashback, après les Césars, après les Magritte, place au plus grand cinéma en plein air, la Champions League. A l'affiche de la première soirée, nous avions deux films différents, autant au niveau des attentes qu'au niveau du style. Est-ce que vous avez un nom pour celui qui a été tourné à Lisbonne ? Alex, une idée ? Mission impossible ce soir pour les brugeois ? Ce ne sera pas évident. On va poser la question à Simon Peck-Mignolet, s'il y a une chance de pouvoir passer. On verra. C'est soit ça, ou soit Tom Cruise, ou plutôt Tom Creuse encore. Et Alex, tu as raison, c'était plutôt Tom Creuse, puisque Bruges n'a pas répondu aux attentes comme prévu. Mission impossible, certes, mais c'était plutôt le naufrage du Titanic ce mardi pour les brugeois. On aurait sans doute dû faire appel à un Spider-Man beaucoup plus inspiré que le Parker brugeois, qui s'est emmêlé dans sa propre toile, dans le nid de l'aigle. Place au match, avec un festival de but côté Benfica. Quand je vous parlais de naufrage, je ne pesais pas mes mots. Il paie rapide, et techniquement, il est parfait. Quel ballon magnifique ! Avec Jean-Marion, l'extérieur du pied ! Quel but ! Et... Oh la 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 la, le petit pour eux, ce n'est pas vrai ! Oh 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 ! C'est bon que va être le troisième, là, ici. Oh ! C'est bon joué ! Bravo ! Quel but ! Mais ça rentre, c'est même plus comme dans du beurre ! C'est de la gênatine ! Ah, qu'est-ce qu'il va nous faire, là ? Ah non, on ne l'a pas suivi ! Ah non, c'est un souci, là ! C'est bien, il a pris le risque, là ! Ah, pénalty ! Ok ! On ne répond pas ! Non ! Non ! Ou alors, il y a autre chose ! Et peut-être dans le cinquième ! Ah ben oui ! Clap de fin pour le club de Bruges, qui nous avait offert tant de bonheur les semaines précédentes. Il y a de quoi être déçus, n'est-ce pas, Alex et Marc ? Non, on est comme les bourgeois, on n'est pas inspirés, on est lamentables, on est vraiment des couillons. Allez ! Tu m'as dit quelque chose ? Tu vois, qu'est-ce que tu veux que je te raconte ? C'est fini, c'est foutu à l'air, c'est ça. Ok, coupé. Un flop qui a donc logiquement mis fin à l'aventure de Scott Parker avec les Blau & Swart. Oscar du moins bon acteur, ça c'est sûr. Le deuxième film de la soirée a plutôt plu à l'unanimité Graham Potter et la Coupe des Champions. En même temps, quand on va à Londres avec un Potter en matière de cinéma, on est rarement déçu. Après une dizaine de minutes de retard à cause des trafics à Londres, notre duo de commentateurs a largement eu le temps de trouver sa place de commentateur. Non sans peine tout de même. Ok, 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 bien, bien. On ne peut pas rentrer Benoît ? Bon, c'est parti pour le match de Quidditch. Après un début de match assez compliqué, Raheem Sterling ouvre le score avec une feinte involontaire, on va dire. Et la reprise de Sterling manquée, Sterling encore, Sterling toujours et Sterling en but. 1-0 donc pour Chelsea qui revient à égalité au score cumulé avant qu'une phase quelque peu litigieuse ne survienne. Chilwell, le centre maintenant. Où vous faites le main ? Ah enfin ! Le meilleur, Havertz, le petit arrêt et le poteau une nouvelle fois ! Mais, 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 en mettant pause sur l'action, on se rend compte que Chilwell, ainsi que Soulet, d'autres joueurs également, sont présents dans le rectangle au moment où Havertz touche la balle. Et bon nombre d'observateurs pensent que si le ballon était rentré dans le but, le pénalty n'aurait pas été retiré. Effectivement, ça pose question. Quoi qu'il en soit, Kai Havertz transforme le deuxième pénalty. Havertz, il a hésité et cette fois-ci, il l'avait ! Et qualifie donc Chelsea en quart de finale. Petite stat intéressante d'ailleurs, Chelsea se qualifie pour la cinquième fois en ayant perdu un match allé en phase finale de Ligue des Champions, le roi des comebacks. Allez, avec cette qualification, Potter récupère un petit peu de crédit. Ouf, de soulagement. Le mercredi, place au match le plus attendu de la semaine, avec une grande question qui trottait dans la tête de pas mal de monde. Marc ? Dans deux heures et demie, le monde entier aura la réponse à la question, vont-ils pouvoir arrêter Messi et Mbappé ? C'est tout le mystère qui entoure ce Bayern PSG. Un teaser digne des plus grands films hollywoodiens, mais est-ce que ce blockbuster a tenu ses promesses ? Au niveau du casting, c'est évidemment du très très lourd, même s'il manque quelqu'un par rapport au dernier match. Neymar, not with Paris, blessé, absent donc, comme très souvent dès qu'on arrive au mois de février-mars. Alors certes, un artiste de moins, mais heureusement, il y en a d'autres. C'est quoi un artiste, Khalilou ? Un artiste, c'est quelqu'un qui crée ou qui réinvente des choses. Bon, quel est le plus grand des artistes sur le terrain ce soir ? Euh, il y en a deux, je pense. Il y en a deux, pour moi, il y en a deux, Kylian Mbappé. Il y en a le Messi d'abord, et puis Kylian Mbappé ensuite. Et puis après, il y a un autre artiste qui est en train de le devenir, qui est le jeune monsieur Allaire. Donc il y en a trois. Ça, c'est des artistes, mais Khalil, petite rectification, je pense que vous vous êtes oublié dans le lot. Mbappé était présent, mais il n'a rien pu faire. Bloqué par le plan anti-Mbappé du Bayern, le meilleur attaquant de la soirée, c'est un ancien de la maison. Et oui, encore un goal pour Tchoupo, son troisième face au PSG, juste avant le but du KO. Avec le capitaine d'Abris, le jeu dans l'Ovenu, pour un troisième but ou pas ? Oui, il y a pris le troisième but pour l'ensemble des matchs. Petite stade intéressante, cinq des six derniers buts inscrits par le Bayern face au PSG ont été inscrits par des anciens joueurs du PSG. Paris n'aime définitivement pas les ex, ça c'est certain. Kali, lui, grand amoureux du PSG, doit forcément être très déçu de ses artistes. Bon, rassure-moi, Kali, PSG éliminé, tu restes quand même avec nous jusqu'à la fin de cette Ligue des Champions. Ah mais, toujours, votre compagnie est beaucoup plus agréable. Bon, ça va, on reverra Kali, ça c'est sûr, mais si vous voulez voir Paris sur le grand écran, il faudra opter pour Émilie. Émilie Cooper ? Bonjour. Au revoir. Retournons à Londres, où Tottenham accueille le Milan AC. Zlatan est de retour de blessure, mais malheureusement, il ne fait pas partie de la liste des joueurs inscrits pour la Ligue des Champions. Pourquoi parler quand on peut courir ? C'est donc sans antivirus, mais avec Salomakers, Origi et Charles de Quetelard que les Italiens vont devoir aller assurer la qualification. Un match qui a une nouvelle fois été marqué par du retard. 11 minutes cette fois, il y a du trafic à Londres. Décidément, Bernard et Benoît, vous êtes servis. Qui a pris cette décision ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y avait quelqu'un qui disait ce matin, à mon avis, avec la voiture ou le taxi ou Uber, ça ne va pas parce que le trafic c'est un peu trop. Il y a des gens tout le temps des idées, je ne vais pas dire des noms. Wap wap wap, on réglera les comptes plus tard, Wesley. Bon, le moins que l'on peut se dire, c'est que le retard semble avoir endormi les joueurs. Rien n'a se calé sous la dent en première période. Et en seconde période, Tottenham ne trouve pas de faille. Milan est trop fort défensivement. On a l'habitude avec les Italiens. On a failli avoir un petit but de Divock Origi en toute fin de match, tout de même. Il n'y a pas de hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu pour Hernandez qui est parti. Hernandez faire le bon choix maintenant. Il y a Origi qui se présente. Origi, il emmène le ballon. Origi, la frappe croisée. Poteau d'Origi. Du côté de Milan, on va certainement faire un bon voyage puisqu'ils sont qualifiés. La cérémonie touche déjà à sa fin. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouveau spectacle. Et comme d'habitude, ciao, ciao !